Un violent incendie a éclaté dans un bâtiment résidentiel à Terrebonne cette nuit. Catherine, qu'est-ce qu'on sait de l'incident jusqu'à maintenant? Eh bien, j'ai le chef aux opérations avec moi qui vient tout juste d'arriver. Tout d'abord, est-ce que, pour le bénéfice des auditeurs, vous pouvez dire votre nom complet? Martin Malot, chef aux opérations. Monsieur Malot, qu'est-ce qui s'est passé? Vers quelle heure, tout d'abord, est-ce qu'on a reçu l'appel? Vers minuit trente, on a reçu un appel pour un incendie de bâtiment confirmé par plusieurs appels à la centrale. À notre arrivée, les premières unités ont procédé à une évacuation rapide de deux personnes. Rapidement, on a dû changer notre stratégie d'attaque pour la défensive. Donc, les opérations sont faites de l'extérieur. Il y a eu un embrasement généralisé sur le bâtiment. Oui, ce que je comprends, c'est que ça s'est fait, vous l'avez dit, rapidement. Donc, quand vous êtes arrivé sur place, vous étiez à éteindre, mais on se doutait qu'on n'allait pas sauver le bâtiment, c'est ça? Non, toute évidence, non. OK. Et il y avait combien de logements? Le nombre de logements, c'est quatre logements. Il y a trois familles qui ont dû être prises en charge par la Croix-Rouge. Au total, ça fait huit personnes qui sont prises en charge par la Croix-Rouge. Et en ce moment, on en est où parce qu'on voit encore de la fumée? On voit qu'il y a encore des opérations en cours? Le bâtiment est sous contrôle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque de propagation au bâtiment voisin. Par contre, l'opération qu'on est en train de procéder, c'est les déblets pour terminer l'incendie. Et on a vu qu'une pelle mécanique a été appelée. Est-ce que ça, c'est une stratégie, justement? C'est une stratégie, c'est pour être capable d'atteindre les derniers foyers d'incendie. Étant donné que la structure s'est rabattue l'une sur l'autre, c'est ça le moyen d'atteindre les derniers foyers d'incendie. Je sais que c'est toujours difficile à estimer, mais vous estimez qu'il vous reste combien d'heures de travail, peut-être? Encore peut-être pour deux heures de travail avec les pompiers sur place. Merci beaucoup. Bienvenue. Vous le voyez, cet incendie. Mon collègue caméraman Mathieu, qui vous a aussi montré des images, cet incendie, qui est maîtrisé, mais il y a quand même encore quelques foyers à éteindre. Donc, évidemment, on reste sur place et on ne vous donne plus d'infos plus tard. Merci. À tantôt. Au revoir.